Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en 2017 pour une nouvelle série de webinaires. J'en profite pour vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Il est encore à peu près temps de le faire. Au programme aujourd'hui, nous avons deux sessions, toutes les deux sur les architectures serverless. Une première session d'introduction qui est vraiment orientée vers les personnes qui découvrent les architectures serverless. Et puis, une deuxième session où on ira un petit peu plus en profondeur. On parlera des nouvelles fonctionnalités de Lambda qui ont été annoncées à re-invent. On étudiera les différents frameworks open source qui vous permettent de développer plus facilement sur AWS Lambda. Voilà, il y a pas mal de choses et surtout beaucoup, beaucoup de démos. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Hugo qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe de noter toutes vos questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lui envoyer vos questions. Il les triera, on y répondra. Je crois que pour vous remercier de toutes ces questions, on a décidé qu'il y aurait un gagnant à la fin des deux sessions. Le gagnant qui aura posé la meilleure question. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la meilleure question. On délibérera, Hugo et moi. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Ok ? Très bien. Bien, écoutez, je vous propose de commencer cette première session. Donc, voici l'agenda. Tout d'abord, quelques définitions sur les architectures serverless. Ensuite, nous parlerons de deux produits AWS qui sont au cœur des architectures serverless, à savoir Lambda et API Gateway. Et puis ensuite, nous basculerons sur une démo où je vous montrerai comment écrire votre première fonction Lambda, comment la déployer, comment lui ajouter une API. Voilà, on prendra notre temps et pour être sûr que tout le monde quitte cette session en ayant parfaitement compris comment tout ça fonctionne. Et puis ensuite, je vous ferai une deuxième démonstration plus élaborée où je construis un pipeline de données qui, vous le verrez, à partir d'une invocation d'API, va transporter des données jusqu'à S3 en utilisant uniquement des serveurs, des services managés et des fonctions Lambda. Et c'est une démo à laquelle vous pourrez participer. Donc, voilà, ça devrait être assez amusant. Bon, et puis bien sûr, quelques ressources supplémentaires et ensuite vos questions. Commençons donc par l'introduction au serverless. Alors, si on prend un petit peu de recul sur les besoins des applications à l'échelle Internet aujourd'hui, on va tomber systématiquement sur ces cinq besoins. Le premier besoin, c'est la simplicité. Construire des applications à l'échelle Internet, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Il y a un certain nombre de challenges à relever. Et l'objectif pour AWS, comme toujours, est de vous proposer les services les plus simples possibles qui vont masquer le maximum de complexité. Le deuxième point important, évidemment, c'est la scalabilité. Vous lancez un nouveau service, une nouvelle appli et vous devez être prêt à affronter ce qu'on appelle le succès catastrophique, c'est-à-dire un succès au-delà de toute mesure. Et il serait bien dommage de ne pas être capable de scaler votre application suffisamment rapidement et de transformer un projet prometteur en échec. Le troisième point très important, évidemment, c'est la fiabilité. Plus personne aujourd'hui ne peut se permettre de lancer des services ou des applications web ou mobiles sans avoir un bon niveau de garantie sur le bon fonctionnement de cette appli. On sait que les utilisateurs fuient les services qui ont tendance à avoir des pannes répétées et généralement, ils ne reviennent pas. Le quatrième point, c'est une latence faible. On parle de services mobiles, Internet, interactifs, avec des interfaces graphiques souvent riches. Donc, il serait inacceptable, là aussi, que l'application soit lente et désagréable à utiliser. Là aussi, on sait que c'est un bon moyen de faire fuir ces utilisateurs. Puis, le dernier point, et non des moindres, c'est un coût raisonnable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coût raisonnable ? On pourrait en discuter pendant longtemps. De mon point de vue, un coût raisonnable, c'est un coût qui va s'adapter en permanence au business et à l'utilisation réelle du service. Donc, la possibilité d'avoir le minimum de coût fixe, voire aucun coût fixe, et uniquement un coût d'utilisation qui s'adaptera, qui sera corrélé finalement au trafic réel et à l'utilisation réelle de votre application. Et donc, au fil du temps, AWS a livré un certain nombre de services adaptés à ce type d'application. Le premier, c'est évidemment S3, que tout le monde connaît pour le stockage d'objets. Et puis, assez vite est arrivé DynamoDB, qui est une base de données NoSQL managée, donc facile à utiliser, très scalable. Et puis, on a du stockage, on a la capacité de stocker et de traiter des données, mais quid du calcul, finalement, quid du traitement des informations. Alors, si on, là aussi, on prend un peu de recul, bien sûr, on peut travailler avec de l'infrastructure sur site. Pas de problème avec ça, on a fonctionné comme ça pendant des décennies. Néanmoins, tous ceux qui l'ont fait savent que le délai de mise en marche d'un nouveau serveur se compte généralement en semaines, voire même en mois. Et donc, la scalabilité d'une infrastructure de ce type peut être fortement mise en difficulté et mise en cause si vraiment vous devez scaler rapidement votre infrastructure. Et puis, avec l'arrivée des technos de virtualisation et du cloud, on est passé aux machines virtuelles, donc, pour ce qui nous concerne Amazon EC2, et là, on est passé en minutes. Comme vous le savez, on peut démarrer des instances de toute taille en quelques minutes. Et puis, récemment, avec l'arrivée des technologies de containers, comme Docker et le service ECS d'Amazon, qui est un service managé autour de Docker, on est passé même aux secondes, puisque maintenant, sur un cluster ECS, on est capable de démarrer un grand nombre de containers en quelques secondes et d'adapter, là aussi, le profil de l'application et la taille de l'infrastructure au trafic de manière extrêmement réactive. Mais finalement, est-ce que l'idéal, ça ne serait pas de se passer complètement de toute infrastructure ? Et c'est ce que Werner, le sitio d'Amazon, a dit à notre conférence ReInvent en 2015. Il a dit cette phrase qui est peut-être un peu complexe à traduire, mais je vais quand même essayer. Donc, bon, aucun... Enfin, le serveur le plus simple à gérer, c'est quand il n'y a pas de serveur. Et donc, l'idée, cette idée autour de l'infrastructure sans serveur, au sens de sans serveur visible par le client et sans serveur à manager par le client, c'est vraiment le point clé du serverless. Bien sûr, il y a des serveurs, bien sûr, il y a de l'infrastructure dans nos data centers, mais l'objectif des architectures serveurless, c'est d'abstraire complètement la complexité infrastructure, de la masquer complètement aux yeux du client et de lui permettre de se concentrer uniquement sur le développement de son application. Si on regarde un peu plus en détail, voilà une vue très, très simplifiée et très haut niveau de ce qu'est le serveur less, des applications web et mobile qui vont accéder via Internet à votre plateforme serveur less dans AWS. Et la plupart du temps, on va trouver trois composantes au sein de votre infrastructure. On va trouver des API publics qui auront été déclarées dans API Gateway, dont nous parlerons tout à l'heure. Ces API invoqueront des fonctions lambda que vous aurez également déclarées dans votre infrastructure. et ces fonctions, elles, pourront interagir avec toute une palette de services AWS, pour ne pas dire tous les services AWS, en particulier les services managés, c'est-à-dire les services qui ne requièrent pas du client qui gère son infrastructure, comme par exemple S3, DynamoDB, Kinesis, etc. On en reparlera tout à l'heure pendant la deuxième démonstration. Donc voilà, le serveur less, c'est ça, c'est construire des applications, construire des plateformes, mais sans jamais avoir à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Mais vraiment pas du tout. Totalement invisible, scalabilité prise en charge par le service, sécurité prise en charge par le service, haut de dispo prise en charge par le service. On pourrait penser que tout ça, c'est encore de la R&D, mais de fait, et si vous êtes encore extrêmement nombreux aujourd'hui à assister à ce webinaire, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de clients qui adoptent les architectures serveur less et qui bâtissent des plateformes de production. Voici quelques exemples. On peut citer par exemple Adroll, qui est un des grands acteurs de la publicité en ligne sur Internet, qui est une société américaine et qui traite des dizaines de milliards d'événements publicitaires par jour en utilisant une architecture serveur less. On pourrait parler de Nordstrom, qui est un grand retailer américain, donc il y a des magasins, mais qui a aussi un site e-commerce sur lequel ils ont développé eux-mêmes un module de recommandation de produits basé sur des architectures serveur less. Et voilà, là c'est juste quelques exemples, mais il y a vraiment eu un fort engouement autour de ces technologies et j'espère que ces webinaires vont vous expliquer pourquoi. Si vous voulez en savoir plus sur ces use cases, comme d'habitude vous les retrouverez sur notre site web, il suffit de le parcourir et vous verrez d'autres informations. Commençons donc à explorer les architectures serveur less en parlant de Lambda que j'ai mentionné et qui est vraiment une nouvelle façon d'exécuter du code, finalement qui est ce fameux chaînon manquant qu'on avait tout à l'heure, tout comme S3 pour le stockage et DynamoDB pour les données. et bien Lambda va vous offrir un moyen simple, scalable, efficace économiquement et sans aucune gestion d'infrastructure. Un moyen de finalement d'exécuter votre code dans AWS. Alors Lambda a été annoncé il y a déjà deux ans, le temps passe vite, à reInvent 2014, vous pourrez voir l'annonce initiale, vous avez le lien sur le slide. L'objectif de Lambda, c'est de vous permettre de déployer des fonctions, au sens fonction de code, dans quatre langages, Java, Python, Node.js et récemment C-Sharp, qui a été annoncé à reInvent, on supporte différentes versions de Python et de Node, évidemment. Et donc de ne déployer que des fonctions. Ça c'est vraiment le premier point à retenir autour de Lambda, c'est qu'au lieu de déployer une application complète, comme vous le feriez par exemple avec Elastic Beanstalk ou comme vous le feriez avec une instance EC2, là vous allez déployer un ensemble de fonctions, un ensemble de petits traitements, bien définis, séparés les uns des autres, et qui seront sans état, c'est-à-dire qu'ils ne stockeront aucun état local au sein de Lambda. La fonction démarre, reçoit une entrée, la traite, produit un résultat, se termine et n'a pas d'état local. Bien sûr, elle peut utiliser les services managés comme Dynamo, S3, etc. Mais localement, elle ne stocke aucun état. Et c'est juste donc du code, juste un déploiement de code, vous allez le voir en quelques minutes, sans qu'il soit nécessaire de provisionner, de gérer la moindre infrastructure. Donc c'est vraiment un service complètement managé. Comme j'ai déjà dit, la scalabilité et la haute dispo sont intégrées au service. Donc si votre fonction Lambda doit être invoquée 100 fois par seconde, 500 fois par seconde, eh bien l'environnement Lambda va provisionner suffisamment de ressources au fil de l'eau pour garantir le bon nombre d'exécutions. La haute disponibilité également va être fournie automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier de lancer vos Lambda dans telle ou telle zone de disponibilité, etc. Tout ça est géré à votre place. Comme vous allez le voir, Lambda est intégré avec un grand nombre de services à WS et c'est ce qui vraiment va faire sa force. Et comme d'habitude, Lambda est en paiement à l'usage avec la propriété sympathique d'être facturé au temps d'exécution et à la mémoire utilisée. Mais en ce qui concerne le temps d'exécution, on facturera sur la base de slots de 100 millisecondes. Ce qui veut dire concrètement que si votre fonction dure 150 millisecondes, eh bien vous paierez deux slots. Si vous arrivez à l'optimiser et qu'elle ne prend plus que 95 millisecondes, eh bien elle ne vous coûtera plus qu'un slot. Ce qui veut dire que très concrètement, vous aurez divisé le coût de ce traitement dans votre plateforme par deux. Donc c'est une excellente façon de mesurer précisément que coûte un traitement dans votre plateforme et de faire un effort d'optimisation sur ce qui coûte le plus cher. Il y a un niveau d'usage gratuit, comme sur la plupart des services, où le premier million de requêtes par mois est donc gratuit. Voilà les grandes lignes de Lambda. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Lambda ? Le premier point, alors sans ordre de priorité particulier, c'est finalement de servir de liaison, de cols entre toutes les parties de votre infrastructure AWS. Alors je m'explique. Par exemple, vous pouvez déclencher une fonction Lambda lorsqu'un objet est déposé dans S3. Vous pourriez, imaginons que vous déposiez des images dans un bucket S3, vous pourriez automatiquement invoquer une fonction Lambda qui prendrait cette image, qui la redimensionnerait, qui la mettrait en noir et blanc et qui la copierait dans un autre bucket. Ce qui pourrait déclencher une deuxième fonction Lambda qui prendrait cette image, qui irait, je ne sais pas, la distribuer dans une distribution cloud front. Enfin, on peut vraiment tout imaginer. Et c'est chaque semaine, on trouve de nouvelles façons d'intégrer Lambda dans l'infrastructure. Et donc, dans des logiques de type automatisation, DevOps, etc., Lambda se révèle un outil particulièrement précieux. Vous le verrez dans la deuxième démo tout à l'heure sur le pipeline de données où j'insère des fonctions Lambda un peu partout dans mon pipeline. et vous verrez à quel point ça permet de combiner les services de manière intelligente et efficace. Le deuxième point, bien sûr, c'est tous ces événements infrastructures qui ont lieu. Donc, un objet déposé dans S3, une instance EC2 qui démarre, tout ça, ce sont des événements qui peuvent donner lieu à l'invocation d'une fonction Lambda. Et donc, par conséquent, vous pouvez concevoir vos applications maintenant comme des applications événementielles qui vont attendre que des événements se produisent dans votre infra et puis qui vont réagir à ces événements. Donc, c'est une façon un petit peu différente de développer. Mais l'avantage étant que, eh bien, vous réagissez à des événements. Donc, quand ils se produisent, très bien, vous exécutez du code. Quand il ne se passe rien, eh bien, vous n'exécutez pas de code. Et donc, la plateforme ne vous coûte rien ou pour ainsi dire rien, puisque Lambda est facturé uniquement à la seconde ou à la tranche de 100 millisecondes d'utilisation. Et puis, le troisième point qu'on va voir également aujourd'hui, c'est la construction d'API en conjonction avec l'API Gateway. Et donc, on pourra très facilement concevoir des API REST, définir des ressources, définir des méthodes, publier ces API sur des différents stages. et en quelques clics, finalement, publier des API visibles sur Internet, des API interfacées avec des fonctions Lambda. Alors, quelques mots sur API Gateway avant de passer à la première démo. Donc, API Gateway, comme je l'ai dit à l'instant, c'est un service managé qui vous permet de déclarer vos différentes API et de les coupler, de les câbler sur, eh bien, pourquoi pas une fonction Lambda, pourquoi pas d'autres solutions, on les verra tout à l'heure. Mais ça vous offre une solution, finalement, unique pour gérer vos API publics sur AWS. Le deuxième point important, c'est que vous pouvez définir des seuils maximum d'appels sur les API, donc ce qu'on appelle le throttling, afin de protéger le reste de la plateforme, en particulier, évidemment, les back-ends, d'un pic de trafic, voire d'une attaque par déni de service sur vos API. Donc, vous pouvez définir le nombre maximum d'appels par seconde, etc. Et puis, si jamais ce pic est atteint, eh bien, jetez ces appels et ne pas écrouler votre plateforme, ne pas écrouler les back-ends et les instances et le reste de la plateforme qui traite ces API. Et puis, le troisième point qui est très important lui aussi, c'est la capacité à authentifier et à autoriser les requêtes vers le reste de la plateforme avec des URL signées, des tokens, etc. Donc, il y a tout un tas de méthodes d'authentification qui sont supportées et qui vous permettent de protéger votre plateforme. Et donc, voilà, l'API Gateway, finalement, c'est une façon assez simple et une façon assez scalable, même très scalable, de définir des API visibles pour vos applications clientes tout en n'ayant pas à provisionner et à gérer de l'infrastructure pour les serveurs d'API. Vous allez le voir dans quelques minutes. Alors, il y a quand même un point qui est important à mentionner avec l'API Gateway et ça fait partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Dans la première démonstration que je vais faire, je vais utiliser la console parce que c'est toujours un petit peu plus simple pour découvrir les services. Mais bien sûr, la plupart du temps, on a envie d'automatiser, on a envie de faire, de faire, de écrire des scripts ou de faire tout ça programmatiquement. Le fait est que, bien sûr, vous pourriez utiliser la ligne de commande, vous pourriez utiliser l'un des SDK et WBS pour créer vos API et les publier. Mais à mon grand regret, c'est un process qui est relativement compliqué. Et la dernière fois que j'ai compté, il fallait faire neuf appels à l'API de l'API Gateway, que ce soit en ligne de commande ou en SDK, il fallait faire neuf appels successifs et dans le bon ordre pour réussir à créer une API. Donc, c'est très bas niveau, ce n'est pas très pratique et je ne le recommande pas vraiment. L'autre solution, c'est d'utiliser la console. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est très facile pour tester. Mais vous allez me dire, oui, mais la console, ce n'est pas automatisé et puis on n'aime pas cliquer dans la console. Donc, très bien. Autre solution, vous pouvez utiliser un fichier de définition d'API Swagger, qui est donc une plateforme de gestion d'API et donc vous pouvez importer vos définitions d'API via un fichier Swagger. Si vous avez déjà des APIs décrites, vous pouvez même les réutiliser, c'est sympa. Sinon, voilà comment automatiser. Ou alors, vous pouvez utiliser un framework de développement et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la deuxième session, dans le deuxième webinar. Donc, pour ce premier webinar, je vais me contenter pour la partie API Gateway de les montrer dans la console. Ça me permettra aussi de vous l'expliquer au fur et à mesure. Mais en étant bien conscient qu'évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on le ferait en production. Très bien. Alors, il est temps maintenant d'écrire notre première fonction lambda. Donc, le workflow va être assez typique. Évidemment, on va écrire le code. On va le déployer. La plupart du temps, on aura envie de créer une API devant cette fonction lambda avec l'API Gateway. On connectera l'API à la fonction lambda. On invoquera l'API. Et puis, on testera, on débuggera. Et dans mon cas, on itérera un certain nombre de fois. Bon, ça marche. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et donc, je vous propose de commencer par une fonction qui est très, très simple et qui est une petite fonction en Python que vous voyez dans le cadre gris, là. Donc, même si vous n'êtes pas familier de Python, pas de souci. Je pense que vous allez comprendre. Donc, on va passer à cette fonction lambda un document, un événement qui est un petit document de JSON qui va contenir deux valeurs. Donc, value 1, value 2. On va les additionner. Et on va retourner le résultat. OK ? Donc, écoutez, je vous propose de passer sur la console et sur la ligne de commande et de faire ça en vrai. Et n'hésitez pas à envoyer des questions. Je vois que c'est déjà en train d'arriver. Très bien. Alors, on est au bon endroit, on est au bon endroit. Donc, on va commencer, on va jeter un oeil à notre fonction lambda, déjà. OK ? Donc, c'est bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est uniquement ça qu'on va déployer. Donc là, on ne peut pas vraiment parler d'une application. Vous voyez, j'ai juste un traitement qui va recevoir un document de JSON avec value 1, value 2, faire la somme et le retourner. OK ? Donc voilà, ça, c'est mon code. C'est ce que j'ai écrit. Ensuite, je vais déployer cette fonction. Alors, on va regarder le script de déploiement. Donc d'abord, je vais... Oui, il faut que je positionne mon numéro de compte AWS parce que j'en ai besoin un peu plus loin. Je vais zipper le code de la fonction lambda puisque le déploiement se fait se fait à partir de... se fait à partir de... pardon, d'un fichier zip. Ensuite, alors Hugo me dit que c'est peut-être un peu petit. Alors, pardon. Est-ce qu'on va réussir... Est-ce qu'on va réussir à agrandir ça ? Voilà, ça doit être là-dedans. Excusez-moi. Voilà. On va essayer ça. Bon, ça n'a pas marché. Il faut peut-être que je me reconnecte. On va faire ça. Non, c'est pas mieux. Bon, écoutez, on va continuer comme ça. C'est pas grave. Donc, je remets je me remets au bon endroit. On coupe le montage. Voilà. Donc, le script dépendant. Donc, je zip. Donc, je positionne mon numéro comptable S. Je zip mon fichier Python. Et puis, ensuite, j'appelle la ligne de commande AWS lambda create function. Comme son nom l'indiquerait la fonction. Elle va prendre plusieurs paramètres. Donc, le nom de la fonction. Le nom du handler, qui est donc juste le nom, je vous remonte. Voilà. Qui est le nom de la fonction, du point d'entrée de la fonction. Donc, ici, l'angle d'handleur. Le runtime Python. L'emplacement du zip file. La mémoire allouée à cette fonction. Donc, ici, c'est 128 megs. Vous allez me dire, c'est beaucoup pour ce genre de fonction. Certes, mais c'est le minimum. Le rôle. Vous savez qu'il faut absolument donner un rôle à toute entité AWS pour qu'elle ait le droit d'exécuter des API. Pour l'instant, c'est deux. Ici, on doit donner un rôle. Cette fonction n'accède à aucun service AWS. elle a un rôle basic execution qui ne lui donne aucune permission particulière si ce n'est de loguer son activité. Et puis, la région dans laquelle je vais déployer. Donc, on va exécuter ce script. Et ensuite, après avoir créé la fonction, on va invoquer la fonction. Donc, le nom de la fonction. Le payload. Donc, le petit document JSON qui contient les valeurs. L'invocation. Donc, c'est request response. L'invocation synchrone. On peut aussi faire des invocations asynchrones. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis, on va stocker le résultat. de cette fonction dans un fichier result.txt. Et on va l'afficher. Donc, on va faire tout ça. Alors, en avant. Lançons le déploiement. Voilà. C'est fait. Vous allez me dire, c'est tout ? Ben oui, c'est tout. Donc, là, vous voyez le retour de create function. là, vous voyez le retour de invoke. Et là, vous voyez tout simplement le contenu du fichier. Alors, 12 parce que 5 plus 7 égale 12. Voilà. Donc, vous avez vu à quelle vitesse on est allé. Donc, le déploiement, évidemment, la fonction ici est toute petite. Mais le déploiement, c'est très vite est quasiment instantané. Et puis, l'invocation aussi. Voilà. Je pourrais réinvoquer ma fonction. À l'infini. Voilà. Bon. 5 plus 7, ça fait toujours 12. OK ? Donc, vous voyez, là, c'est un exemple tout simple. Mais, ça illustre ce que je disais tout à l'heure qui est de dire est-ce que j'ai créé l'infrastructure ? Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit ? Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit une fonction. Je l'ai déployée dans AWS Lambda en instantanément. Et puis après, je l'invoque et j'ai un résultat. OK ? Donc là, c'est une invocation directe. Il n'y a pas d'API. On va rajouter l'API. Et vous voyez, on pourrait avoir des traitements plus compliqués. On ne se pose pas la question de lancer un serveur, de lancer je ne sais quoi. On balance le code, on balance le fichier zip à Lambda et il provisionne ce qui est nécessaire pour l'exécuter. OK ? Voilà. Et on peut continuer à faire ça autant fois qu'on a envie et d'invoquer sa fonction et d'obtenir un résultat. OK ? Alors si on jette un œil à la console, donc là, je suis dans la console lambda, je vais la recharger. Je devrais voir, donc là, j'ai d'autres fonctions lambda. Je vois la fonction lambda1 qui a été créée et je vois son code. On pourrait le modifier si on a envie. Je vois sa configuration, donc le rôle, le runtime Python, etc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oui, la mémoire au maximum. Le timeout, puisqu'on peut mettre un timeout sur une fonction lambda qui va de 1 seconde à 3 minutes, 5 minutes au maximum, 300 secondes. Une fonction lambda ne peut pas s'exécuter plus de 5 minutes, c'est un choix de design. Voilà, il y a d'autres paramètres avancés, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Là, dans les triggers, on n'a rien. Cette fonction-là, elle n'est pas déclenchée par une API ou par autre chose, elle est déclenchée exclusivement. Et puis là, j'ai le monitoring, je peux voir le nombre d'invocations. c'est un peu sommaire, mais ça donne une première idée de ce qui se passe. OK ? view log in cloudwatch, ça c'est très très important. On va y aller. Donc là, je suis dans la console cloudwatch, dans les logs. Je vais les recharger aussi. Et je vois que j'ai un groupe de logs pour ma fonction lambda. Alors, à chaque fois que vous créez une nouvelle fonction lambda, on va créer automatiquement un groupe de logs dans cloudwatch. OK ? Parce que si vous voulez, vous avez eu ces fonctions, vous pouvez leur passer un document JSON et récupérer un résultat, etc. Mais si vous avez envie de logger des choses à l'intérieur de la fonction, vous allez le faire par exemple en Python ou avec print, on le fera peut-être après, eh bien, où est-ce que ces informations de logs vont s'afficher ? Elles vont s'afficher dans cloudwatch. OK ? Donc quand vous voulez, par exemple, débuguer ou comprendre pourquoi vous avez eu un souci sur cette fonction, c'est bien là qu'il faut aller. Donc là, au watch logs. Je vais cliquer sur ça. Et donc là, je dois voir, voilà, je vois par ordre chronologique l'exécution de mes différentes fonctions. Donc le dernier appel, je l'ai fait, c'est en UTC, donc là, il est 16h03. OK ? Donc j'ai exécuté cette fonction. Alors là, elle n'affiche rien, elle ne log rien. Voilà, néanmoins, je vois qu'elle a duré 0,22 millisecondes et qu'elle a utilisé 16 mégawatts. OK ? Donc ça peut, si vous avez des fonctions qui time out, par exemple, vous le verrez là. OK ? Donc dans cloudwatch log, voilà, si vous cherchez des logs de vos fonctions, c'est là qu'il faut la rendre. OK ? Alors, on va ajouter une petite API. Donc on va le faire, comme on l'a dit, on va le faire manuellement. Donc là, je suis dans la console API détrué. Là, on dit, create API. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler ? On va l'appeler un add integers. OK ? Donc vous voyez, on pourrait l'apporter à partir de Swagger, etc. C'est là que ça se passerait. Ici, on la crée. OK ? On va... Alors, ce sont des API REST, donc sans rentrer trop dans les détails de REST, on peut créer des ressources, des méthodes, etc. Ici, on va créer une ressource qu'on va appeler, je ne sais pas, add. On va être très original. Voilà. Et puis, sur cette ressource, on va ajouter une méthode. On va ajouter un post, par exemple, HTTP post. Voilà. Et là, on va dire sur quoi est-ce qu'on intègre l'API. Donc ici, bien sûr, on va l'intégrer sur la fonction lambda. Et vous voyez, on pourrait l'intégrer sur un endpoint HTTP existant. Si vous aviez des APIs internes à votre plateforme, il pourrait y avoir des APIs gérées pour faire l'autorisation, le stropping, etc. Et puis, des APIs internes pour rendre le service. Ici, on va garder une fonction lambda. On va dire qu'elle est dans cette région-là. Et là, je devrais trouver ma petite fonction lambda 1. là, voilà. OK. Ça va ? Save. OK. Donc là, j'ai créé mon API. Et donc maintenant, il me reste une seule chose à faire, c'est la déployer. hop, je vais être trop vite. Voilà, je vois mon API. OK. Donc mon client, je pourrais avoir de l'authentification, je pourrais la rajouter ici, il n'y a pas d'authentification. Je suis intégré sur une fonction lambda qui s'exécute en Irlande. Cette lambda s'appelle lambda 1. Je pourrais trifouiller la réponse, rajouter des headers, etc. Et si je ne le fais pas, et puis la réponse va être retournée. OK. Donc, dernière étape, le déploiement. Je déploie l'API. Alors, il faut créer un stage. Donc, comme on est prudent, on va créer un stage de développement. Voilà. et on la déploie. Et donc là, je vais créer le endpoint qui va être visible sur Internet. Le voilà. OK. Je vais le copier. Donc ça, c'est mon API public sur Internet qui appelle ma fonction lambda. Et donc maintenant, je devrais être capable de faire une invocation. donc je vais faire HTTP post sur mon API. Je n'oublie pas de mettre le nom de la ressource. Et puis, je lui passe les deux variables qu'il faut mettre dans le... les deux variables qu'il faut mettre dans le document de JSON. Et on va changer les valeurs histoire de changer ça. Voilà. Voilà. magnifique. Donc j'ai invoqué mon API. Je vois la réponse. Donc HTTP 200, OK. Quelques headers, le content type JSON, blablabla, etc. Et puis, je vois le résultat qui est retourné par ma fonction lambda. Donc 1700 plus 89, égal, 1789. Voilà. Année glorieuse. Et donc, vous voyez que là aussi, qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai déclaré de l'infrastructure ? Est-ce que j'ai provisionné des serveurs d'API ? Non. Donc si on se résume, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a uploadé une fonction lambda. On a rajouté une API devant cette fonction. On a publié cette API pour la rendre visible sur Internet. Et puis, on invoque cette API. Voilà. À aucun moment, vous m'avez vu gérer de l'infrastructure. Je me suis concentré sur mon projet, mon projet, mon projet. Alors, essayons de faire une petite modification, peut-être. Allez. on va faire un petit changement. Dans cette fonction, on va faire quoi ? On va faire... On va afficher l'event d'entrée. On va faire un truc simple. Comme ça, on verra si ça s'affiche dans CloudWatch. OK ? Donc, je sauve ma fonction et puis, je vais la mettre à l'autre. Donc, j'ai un petit script d'updates, voilà, qui va re-zipper ma lambda. et qui va appeler l'API updateFunctionCode pour faire la mise à jour. Donc, allons-y. Voilà, j'ai mis à jour ma lambda. Alors, on peut gérer des versions, on peut gérer des alias. Enfin, il y a plein de mécanismes pour se simplifier la vie autour de lambda. Je ne rentre pas trop dans tous ces détails-là. Donc, ma fonction a été mise à jour. On devrait aller voir son code ici. On va la recharger. Voilà. Donc, je vois, ah, petit problème d'inventation. Bon, j'espère que ça ne prendra pas de souci. Sinon, on aura une erreur d'exécution, ce n'est pas grave. Et puis, on va ré-invoquer l'API qui s'exécute. Alors, on voit toujours le résultat puisque le print ne concerne pas l'output JSON de la fonction. Par contre, si je vais dans CloudWatch, je retourne en CloudWatch Logs. là, je vois un deuxième loop group puisque j'ai mis à jour ma fonction. Et voilà, je vois cette fois, donc là, elle a été invoquée une fois. Et là, je vois bien cette ligne-là, qui est le print que j'ai effectué dans ma lanza. OK ? Donc, deux choses à retenir de ça. Vous pouvez modifier vos fonctions, les mettre à jour, etc. Ça ne casse pas les API qui sont devant, évidemment, tant que la fonction marche. Et puis, voilà, vous pouvez afficher des informations, vous pouvez loguer des informations dans vos lambdas et elles arrivent dans CloudWatch Logs. OK ? Bon, et puis, dernière opération qu'on a envie de faire après tout ça, c'est-à-dire, OK, j'ai travaillé avec ma fonction lambda. Je veux l'effacer. Alors, effaçons-la. D'abord, on va faire les choses dans l'ordre et la discipline. On va supprimer l'API. Alors, je pourrais le faire en ligne de commande, mais là, je vais le faire en console. Il me demande de taper le nom pour confirmer. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais appeler mon script d'effacement. qui fait juste delete function avec le nom de la fonction. Voilà, et si je revais jeter un oeil là-dedans, normalement, cette fonction n'est plus là. Et voilà, elle a disparu. OK ? Donc là, on a vu très rapidement tout le cycle de développement. Sur un exemple très simple, mais voilà, on voit comment uploader une fonction, créer une API, mettre à jour la fonction, effacer la fonction, etc. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas non plus très user-friendly, ce n'est pas un process de développement agréable pour des développeurs. Et on verra dans le deuxième webinar comment rendre ça plus efficace. OK ? Alors, quelques précisions supplémentaires. si vous développez avec Eclipse en Java, on a un plugin AWS pour Eclipse qui existe depuis un moment et qui supporte maintenant les projets lambda. Donc, à l'URL qui est indiquée là, vous trouverez plus d'enseignements. Mais si vous êtes un dev lambda, un dev java, pardon, et que vous utilisez Eclipse, il doit en rester quelques-uns, eh bien, voilà, vous avez ce plugin qui vous simplifie un peu la vie. Histoire de ne pas faire de jaloux, si vous êtes un développeur C-Sharp avec Visual Studio, vous avez un outil un peu du même ordre qui est relativement récent. Et idem, n'hésitez pas à aller voir l'URL pour plus de renseignements. Un petit exemple client, j'ai mentionné des exemples tout à l'heure, mais rentrons un peu dans les détails de celui-ci. C'est une société qui s'appelle A Cloud Guru que vous connaissez peut-être, qui est une startup qui délivre des trainings vidéo sur les technos AWS et d'autres technos comme Docker. À titre personnel, je les recommande chaudement. C'est vraiment du contenu de très, très bonne qualité et à un prix particulièrement compétitif. Alors, vous allez me dire pourquoi dire ça ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est totalement lié à la façon dont leur infrastructure est conçue. 100% de leur plateforme est basée sur des technos serverless. Donc, très concrètement, ça veut dire que Cloud Guru n'a pas d'instance EC2. Ils n'ont que, alors soit des services SaaS comme Stripe pour le paiement ou Auth0 pour l'authentification, soit des microservices qui ont été développés avec des fonctions lambda et qui sont exposés sur Internet avec l'API Gateway. Et cette architecture-là, elle a une propriété intéressante qui est de se dire s'il n'y a pas de trafic sur la plateforme, eh bien, la plateforme ne coûte quasiment rien puisque comme les fonctions lambda sont facturées au temps d'exécution, contrairement aux instances qui sont facturées à l'heure qu'elles fassent quelque chose ou pas, eh bien, quand Cloud Guru n'a pas de trafic, eh bien, leur facture n'augmente pas ou quasiment pas. Et quand ils ont du trafic, eh bien, ils le traitent. Mais s'ils ont du trafic, ça veut dire que les gens ont acheté des formations, les visualisent, etc., etc., les visionnent. Et donc, ils peuvent corréler, ils corrèlent leur trafic à leur vente et ils corrèlent leur infrastructure à leur trafic. Et donc, c'est une façon vraiment très, très maligne de bâtir sa plateforme. Plus de détails sur leur blog qui détaille cette infrastructure. Mais vraiment, voilà un exemple d'une boîte qui tourne 100% en serverless. Alors, pour finir, quand même, pour vous montrer un exemple un peu plus compliqué, un peu plus riche, je vous propose de regarder ce fameux pipeline. Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, il est déjà créé, mais je vais vous l'expliquer. Donc, l'idée est la suivante. L'idée, c'est de dire, à partir d'une invocation d'API, hébergée dans API Gateway, je vais appeler une fonction lambda qui va écrire dans un flux Kinesis, donc Kinesis qui est un de nos services managés de messaging extrêmement scalable et vraiment très, très adaptée aux applications temps réel. On va écrire des informations dans ce stream. Une autre lambda va réagir automatiquement à l'écriture dans le stream. Elle va insérer les informations dans DynamoDB, donc notre base de OSQL managée. Et tout ça va se faire rapidement. Et donc, ces données vont être, je vais dire, instantanément, en tout cas, en quelques dizaines de millisecondes, vont être disponibles pour des applications qui auraient besoin d'y avoir accès à peut-être d'autres applis web. Et puis, via un mécanisme qui s'appelle DynamoDB Streams qui est un trigger finalement sur une insertion dans DynamoDB, je vais appeler une autre fonction lambda qui va écrire dans Kinesis Firehose qui est une abstraction de plus haut niveau au-dessus de Kinesis. Firehose étant pointé vers S3 que vous connaissez et donc, je vais me retrouver avec nos informations dans des fichiers S3 afin, par exemple, de les traiter avec MapReduce ou avec Redshift. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se dire je construis un unique pipeline qui est capable de loguer des données très vite pour des applications web temps réel, etc. Et puis, qui est capable en continuant son chemin finalement de les loguer aussi pour un système qui va faire de l'analytics. Ok ? Alors, je vais vous montrer super vite les fonctions lambda concernées et puis après, on va lancer l'appli et puis on va faire des démos. Alors, on avance sur les lambda. Donc, la première, j'ai mon API gateway qui est configuré comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, la première fonction lambda va s'appeler Write to Kinesis et donc, elle va être déclenchée automatiquement à chaque fois que mon API est appelée un peu comme tout à l'heure. Et donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit donc l'événement, elle va rajouter dans l'événement un petit timestamp et puis, elle va accéder à Kinesis et écrire ce record, PutRecord dans un stream Kinesis que j'ai configuré. Ok ? Donc, simplement, elle prend ce que l'API lui passe, elle rajoute un timestamp et elle l'écrit dans Kinesis. Ok ? Vous voyez, ça prend trois lignes. Ensuite, à la sortie de Kinesis, j'ai une deuxième fonction lambda qui, elle aussi, va être appelée automatiquement. Donc, vous voyez, tout ça, quand je parlais d'événementiel et de glu entre les différents services, voilà de quoi je parle. Et donc, automatiquement, cette deuxième lambda va être appelée. Elle va prendre, elle va demander l'accès à cette table Event Table dans DynamoDB. Et puis, elle va lire les différents records qui ont été écrits dans Kinesis. Elle les décode puisqu'ils sont écrits en base 64. Donc, elle les remet en format JSON. et elle les écrit dans DynamoDB. D'accord ? elle fait table.putitem et elle écrit dans DynamoDB. Donc, vous voyez, cinq, six lignes de code très, très simple. Je dépile ce qui arrive dans Kinesis. Je l'écris dans DynamoDB. OK ? Troisième fonction. Donc, DynamoDB reçoit de nouveaux items et elle déclenche cette troisième fonction qui, elle aussi, va lire les records qui lui sont passés par Dynamo. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle a accès, elle demande accès à Firehose et elle l'écrit dans Firehose. Tout simplement. Et Firehose, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Firehose, il est configuré ici, vous le voyez. Il va écrire dans le bucket J-Simon public en j-zipant les données et sans les chiffrer. Voilà. OK ? Donc, vous voyez, si je reviens 5 secondes sur mon slide, voilà, je pense que, oula, vous arrivez à le lire. Vous voyez que tout ça, ça se construit comme du Lego. On emboîte les services les uns avec les autres et on insère juste des petits bouts de fonction, des petites fonctions lambda pour faire la glue entre les différents services. Et vous voyez, on arrive à construire un truc qui est relativement puissant, qui est relativement efficace. Alors, on va démarrer et on va démarrer la petite appli de test qui est là. Toujours connecté. OK. Alors, c'est là qu'on va pouvoir commencer à jouer. Donc, vous pouvez préparer votre navigateur. Voilà. Donc, si vous voulez invoquer l'API que je viens de créer, on va la tester. Voilà. Donc, quand vous appelez cette API, on va regarder un peu. Voilà, c'est parti. Bravo. Merci. Et donc, évidemment, vous pouvez recharger à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Donc, à part afficher un char rigolo, eh bien, je fais un poste, je génère des données aléatoirement histoire d'avoir quelque chose à poster. et donc, je... On va garder ça là, comme ça, je vois ce qui se passe derrière. Voilà. C'est rigolo. Et donc, on poste sur l'API. OK. Et... On va essayer de tout avoir à l'écran. Voilà. Parfait. On poste sur l'API. L'API déclenche une fonction lambda qui est écrit dans Kinesis et puis il retourne. Une autre fonction lambda est déclenchée. Elle prend ce qu'il y avait dans Kinesis et l'écrit dans DynamoDB. DynamoDB déclenche son trigger et écrite dans... Invoque la troisième lambda qui prend les données, les écrite dans Firehose. Et donc, Firehose est pointée vers mon bucket S3. Et donc, si je regarde ce qui se passe dans S3, alors, allons-y. Eh bien, je vois. Donc là, Firehose se vide dans S3 toutes les minutes. Donc là, on a un premier fichier 16h24. Voilà. On va attendre et puis, on va avoir un fichier toutes les minutes qui contiennent toutes les données qui proviennent de ce poste. OK ? Donc, voilà, on le rechargera après. OK ? Là, on voit tous vos appels. Très bien. Voilà. Deuxième fichier, 16h25 et puis, j'en aurai un autre à 16h26. Enfin, tant qu'il y a des données qui arrivent dans le pipeline. Donc, le point qui est important là-dedans, on va laisser ça affiché, c'est que, imaginez là, vous êtes un certain nombre à tester. Imaginons qu'on ait envie d'avoir 100 000 hits par seconde sur cette infra. qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Qu'est-ce qu'il faudrait scaler ? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier ? Eh bien, de fait, quasiment rien puisque tous ces services qu'on a utilisés là sont des services managés et donc qui vont scaler automatiquement en fonction du trafic, que ce soit API Gateway, Lambda, Kinesis, etc. etc. Donc, il faudra augmenter quelques limites dans votre compte AWS. Il y a un tout petit peu de configuration à faire avec le support, mais il y aura, en termes de design, il n'y aura rien à changer à cette infrastructure. Et donc, pour info, on a écrit à peu près 16 lignes de code, on a démarré exactement 0 serveur et on a un niveau de performance et de scalabilité qui est maximum puisque tous ces services scaleront automatiquement en fonction du trafic que vous voudrez bien leur envoyer. Voilà. Et là, on va rajouter un fichier comme ça chaque minute. Et à l'intérieur du fichier, on a l'événement JSON qui a été posté ici. Donc, voilà un exemple finalement d'intégration de Lambda avec des services managés AWS. Alors, on va conclure. Hop. Vous pouvez continuer à jouer si vous voulez. Je vais le laisser allumer. Petite précision, mon collègue Danilo a publié en décembre un bouquin sur Lambda que je vous conseille très très chaudement. Danilo est vraiment un expert du domaine. Le bouquin est très didactique, très bien fait. Voilà, vous pouvez vous procurer partout, pas forcément sur Amazon. Et voilà, si vous cherchez un livre sur Lambda, je vous conseille celui-là. C'est l'information vient directement d'un expert. Vous pourrez également vous référer aux différentes vidéos publiées à ReInvent sur Lambda qui couvrent les nouveautés Lambda et également d'autres services autour de Lambda dont je ne parle pas aujourd'hui comme Lambda, Edge ou Greengrass. mais je vous laisse découvrir tout ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'un webinaire ultérieur. Et puis, un petit rappel sur nos user groupes. Si vous voulez participer à nos user groupes, vous les trouverez tous sur meetup.com. On est en train d'ouvrir un nouveau groupe sur la Côte d'Azur d'ici quelques jours, j'espère. Voilà, et puis si vous êtes en province dans l'une de ces villes ou dans une autre ville et qu'il n'y a pas de groupe et que vous avez envie d'en créer un, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tout ça a été utile, intéressant. Je pense que vous êtes encore en train de jouer avec mon application. Elle n'est toujours pas tombée, vous voyez, donc pas si mal pour une petite application en Python. Et on va passer aux questions. Ah pardon, Hugo me dit qu'on a un sondage. Ah oui, pardon, le sondage de satisfaction. Comment pouvais-je l'oublier ? Donc n'oubliez pas, alors vous pouvez voter de 1 à 5. 5 est la meilleure note et 1 la plus mauvaise, ne vous trompez pas. Donc 5, vous êtes très content, 1, vous êtes furieux. J'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour voter et puis ensuite, on va répondre à vos questions. N'oubliez pas qu'on choisira un gagnant de la meilleure question. Il y a une tonne de questions. Je pense qu'on va avoir un gagnant. Alors, c'est bon, tout le monde a voté ? On attaque les questions ? Ouais ? Allez, on commence. Alors, question de Ludovic. J'ai cru comprendre qu'on pouvait utiliser les landas avec d'autres langages, dont Golang. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, vous allez le voir, en fait, on va en parler dans le deuxième webinar. Effectivement, au-delà des quatre langages qui sont supportés, un certain nombre d'outils open source ont été développés qui permettent d'exécuter du Golang et d'autres langages en se basant sur des petits bouts de code Node.js, généralement, qui sont générés et interposés entre votre langage et lambda. Donc, oui, il est possible de le faire. Restez connectés, on va en toucher de vous. Alors, on a une question de SADOC. Que se passe-t-il si l'exécution de la fonction lambda dépasse exceptionnellement les cinq minutes ? Alors, si elle dépasse exceptionnellement les cinq minutes, elle est tuée. Le timeout maximum pour une lambda, c'est 300 secondes. Donc, il n'est pas question de dépasser les cinq minutes. Voilà. Donc, comment le diagnostiquer ? Vous le voyez dans le monitoring de la lambda, vous le verrez dans le CloudWatch, vous verrez que vous avez des fonctions qui time out. Alors, question sur les logs de Ludovic encore. En cas de suppression de la lambda, est-ce qu'on perd les logs ? Faut-il les basculer dans S3 en suppression ? Donc, non. Si la lambda est supprimée, les logs restent dans CloudWatch. Donc, voilà. Vous pouvez aussi les supprimer dans CloudWatch ou les faire expirer dans CloudWatch Logs, comme d'habitude. Mais il n'y a pas de corrélation de l'effacement. Alors, question de Jonathan. Est-ce qu'on peut tester une lambda en local ? Alors, pas avec ce que j'ai montré là, mais idem, dans le deuxième webinaire, je vais vous montrer comment certains frameworks open source vous permettent de le faire, de faire une exécution locale et évidemment de débuguer. Alors, encore une question. Question de Jacob sur comment est-ce qu'on fait pour débuguer une fonction lambda ? Donc, ça renvoie un petit peu à ce que je disais à l'instant. Alors, on peut tester localement et une fois, qu'on déploie, le seul moyen de loguer, c'est ce que j'ai montré, c'est dans CloudWatch Logs. Donc, voilà, généralement, peut-être que vous allez avoir un grand classique, ça va être le problème de permission. Donc, vérifier que le rôle, moi, je sais que je tombe dedans à chaque fois, vérifier que le rôle IAM associé à votre lambda et lui donne les permissions suffisantes pour accéder aux différents services, vérifier que le timeout n'est pas trop faible, vérifier que le format de l'événement est correct. Il m'est déjà arrivé de lorsqu'on fait du test local avec des événements de test en JSON, c'est une chose et ça marche. Et puis après, on fait des invocations comme j'ai fait avec HTTP ou Curl, etc., ou avec des vraies données et le format de l'événement de JSON est différent. Il peut y avoir le body de la requête HTTP, il peut y avoir des trucs comme ça. Donc ça, c'est particulièrement agaçant et le meilleur moyen, c'est de vérifier que l'événement que votre lambda reçoit est bien ce qu'elle attend. Donc, voilà, voilà les problèmes que j'ai moi habituellement. C'est des problèmes de JSON différents entre un environnement de prod et un environnement de test, des problèmes de droit IAB et puis des timeout. Et puis, une fois de plus, servez-vous de CloudWatch Log. Alors, je continue. Est-ce qu'une lambda peut appeler une autre lambda ? Question de François. Oui, tout à fait. Une lambda peut tout à fait. Elle a accès au SDK. Alors ici, j'ai fait du Python donc à tout le SDK Python. Donc, modulo, les bonnes permissions dans son rôle, elle peut appeler toute l'API. Elle peut appeler toute l'API. Donc, elle pourrait tout à fait faire une lambda. Appeler une autre lambda. On a lancé à Reinvent un service qui s'appelle Step Functions qui permet de faire de l'orchestration sur les lambda. j'en toucherai deux mots tout à l'heure. Alors, question de Stéphane. Comment sont gérées les dépendances pour la fonction lambda ? Qu'est-ce qui se passe si ma fonction a besoin d'un package particulier ? Vous pouvez, dans le zip que vous uploadez, vous pouvez ajouter vos dépendances. Si vous avez une librairie particulière que vous voulez avoir, vous pouvez la zipper et vous l'uploadez avec la fonction. Ce qui est fourni de base, c'est le... Je dirais, si vous faites du Python, prenons cet exemple-là, c'est l'environnement Python standard. Donc, les modules de base, je ne sais pas, OS, etc., ils sont là. et le SDK WS est là. Donc, en Python, si vous voulez Boto3, il est là, ce n'est pas la peine de l'uploader. Par contre, si vous voulez inclure des librairies qui vous sont propres, vous pouvez simplement les embarquer dans le zip. Alors, question de Saïd. Peut-on créer des instances, des users IAM, etc., avec lambda ? Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Modulo les bonnes permissions IAM, vous pouvez appeler toute l'API AWS. Donc, vous voyez la puissance que vous pouvez avoir, le niveau d'automatisation que vous pouvez avoir avec des lambda. On peut tout appeler avec des lambda. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, question sur, encore sur les logs. Pour faciliter l'audit des logs, est-ce qu'on voit dans les logs le moment où on change la version de la lambda ? Alors, oui, je l'ai montré tout à l'heure, je suis passé peut-être un peu vite. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version de la lambda, vous avez un nouveau log dans le log group de la lambda. Donc, vous avez l'identifiant de version. Donc, vous pouvez tracer facilement le fait que ce log-là provient de telle version. question sur le logique de la lambda. Alors, question, à part la durée d'exécution de lambda limitée à 5 minutes, quelles sont les autres limites ? Alors, il y en a, essentiellement, deux limites sur lambda. Alors, disons trois. Il y a le nombre maximum de lambda que vous pouvez exécuter en parallèle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une soft limit. Donc, si vous avez besoin de l'augmenter, comme d'habitude, vous contactez le support, vous créez un ticket et ils l'augmenteront si c'est pertinent. Ensuite, il y a la limite sur le temps d'exécution maximum qui est de 300 secondes. Il y a une troisième limite qui est sur la taille maximum du zip. Et de mémoire, je crois que c'est 50 mégas zippés et je crois que c'est 150 ou 250 mégas, on va vérifier. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, des zippés. OK ? Bon, 50 mégas zippés, pour du Python ou du Node.js, ça devrait suffire. Pour du Java, je peux admettre que ça puisse être un problème de temps en temps si vous avez des grosses librairies. Encore deux ou trois questions. Il y a plusieurs personnes qui me demandent quand est-ce qu'on aura Python 3 dans Lambda ? Je ne sais pas. Je suis désolé. Je ne peux pas vous répondre. Moi aussi, je l'attends. On a ajouté C-Chart par Invent. Je pense qu'on ajoutera d'autres environnements et d'autres langages en 2017. Malheureusement, je n'ai pas d'infos à vous communiquer là-dessus. idem pour les versions de Node.js. Je suis désolé. Je n'ai pas d'infos, mais le bon sens veut qu'on upgrade tout ça au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Je reviens sur la facturation. J'ai plusieurs questions sur la facturation. Je reprécise bien. La facturation se fait au temps d'exécution et arrondie à la centaine de millisecondes supérieure. Si votre fonction dure 1,53 secondes, vous allez payer pour 1,6. Le timeout, c'est le temps maximum d'exécution de la fonction. Si vous avez mis un timeout à 1 minute et que votre fonction dure 1 minute et timeout, vous payez pour 1 minute. Si vous avez mis un timeout à 1 minute et que la fonction dure 3 secondes, vous payez 3 secondes. Vous ne payez pas le timeout que vous définissez. Vous payez le temps exact d'exécution arrondi à la centaine de millisecondes. C'est important. Alors, peut-être encore une ou deux. Quelle est la latence des lambdas développées en Java versus Python ou Node.js ? Je vous encourage à faire le test. Vous verrez généralement que la première invocation de votre lambda est plus lente que la deuxième et la troisième. Je vous laisse deviner pourquoi. Néanmoins, ceci étant dit, c'est toujours difficile de donner des chiffres mais dans mon expérience c'est vrai que on voit que Python et Node ont tendance à s'exécuter un peu plus vite, en tout cas à démarrer un peu plus vite que Java. Je pense que c'est lié au temps de démarrage et au temps de chauffe de la JVM. Maintenant, ça se sent surtout sur le premier appel. Si vous avez une API ou une lambda qui est appelée de manière répétée, je pense qu'au bout d'un certain temps la JVM est suffisamment chaude pour que la différence soit négligeable mais c'est vrai que sur le premier appel il y a une latence qui est un peu supérieurement à Java. Donc si vous avez des API qui sont appelées très 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 rarement, il faut peut-être considérer, il faut peut-être tester une implémentation dans un autre langage si jamais la latence de l'API est un problème. Alors quel est le nombre maximum d'exécutions en parallèle ? C'est une soft limite. On va regarder tout de suite. J'ai un chiffre en tête mais je n'ai pas envie de vous dire d'un ami. Comme ça, on va vérifier la taille du zip file aussi. Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, voilà. Voilà, c'est 100. Donc par défaut, c'est 100 lambda en parallèle. Vous pouvez l'augmenter. Ça, c'est pas un problème. Vous créez un ticket au support. Voilà, la taille du zip file, zippée, donc c'est 50 mégas et des IP, c'est 250. Donc c'est ça. OK ? Comme ça, je réponds aux deux questions. Alors, pourquoi j'utilise Yahoo Search ? Oui, désolé. C'est mon côté rétro. C'est parce qu'il ne vous aura pas échappé que j'utilise un environnement Windows, ce qui surprendra peut-être ceux qui m'ont vu passer tous les autres webinaires sur macOS. Mais pour la petite histoire, on a fait ce webinaire en utilisant Workspace, qui est la technologie de virtualisation de desktop d'AWS, parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure qualité d'enregistrement audio et vidéo que lorsque je travaille sur mon Mac hébergé au bureau. Donc rassurez-vous, je n'ai pas abandonné mon Mac pour Windows et il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, Firefox par défaut a Yahoo. Donc rassurez-vous, je vais le corriger. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore une petite question ? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Bon, alors, on n'a plus le temps. On garde les questions. On va les retrier encore un peu et on garde les questions pour le deuxième webinaire. Et puis, on aura... On choisit le gagnant maintenant ou on choisit le gagnant maintenant ? Non, mais je vais vexer plein de gens. Non, non, non. Il y a un gagnant par webinaire ? Ah, avant, j'avais mal compris. Oh là là là. Non, mais c'est terrible. Eh bien, on va faire gagner... On va faire gagner, quoi. Oh non, non, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je vais décevoir tout le monde. Allez, on va faire gagner Ludovic parce qu'en plus, il a posé plein de questions. Voilà, donc, j'ai cru la question sur... On peut utiliser d'autres langages, dont Golang. Pour l'ensemble de son oeuvre, Ludovic a gagné pour ce webinaire. Qu'est-ce qu'il a gagné, Hugo ? On verra. Il a gagné notre considération, déjà. Il a gagné le droit de rester pour le deuxième webinaire. Et puis, je pense qu'on a des goodies, c'est ça ? Ouais, on a des goodies. Donc, voilà, bravo Ludovic et merci pour toutes les questions. Voilà, on fait une petite pause de 5 minutes et on le tombe boire un verre d'eau. 3 minutes ? C'est intensif. Alors, 3 minutes et puis on attaque sur le deuxième webinaire. Merci beaucoup et à tout de suite.